bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui bah oui forcément j'ai acheté hier donc j'ai pas le choix là j'avais pas le choix tarot du chat c'était obligé obligé on y va voilà comment elle se présente un livre bien épais les cartes elles sont toutes brillantes donc c'est que des chats donc je vais faire le tirage aujourd'hui pour vous je vous invite à réfléchir à votre petite question allez je mélange alors que vont dire les cartes aujourd'hui pour répondre à votre question parce que ça va être clair est ce que ça va être pas clair je vais lire comme il faut parce que je suis pas réveillante là c'est parti vous avez votre petite question vous êtes prêt allez quelle est la réponse aux questions du jour enfin pas quelle est la réponse est-ce oui est-ce non carte numéro 1 carte numéro 2 on peut pas les tirer à l'envers celle là carte numéro 3 on peut pas les tirer à l'envers parce qu'il y a une lune en haut vous avez choisi allez on y va carte numéro 1 neuf de bâton alors neuf de bâton ça y est j'ai trouvé l'arbre incandescent du neuf de bâton est clair d'une lumière permanente tamisée et légèrement voilé l'énergie initiale las ayant voyagé et expérimenté les différents chemins qui l'ont conduit jusqu'ici se met en sommeil malgré son attitude passive l'intention du chat est dynamique et à des attentifs les neufs bâtons exprime la progression et l'élévation du feu je vais vous montrer le temps et la persévérance ont été indispensables à la construction de l'énergie au pied de l'arbre les pierres incarnent toujours les ressources nécessaires dans lesquelles il faut puiser pour alimenter la volonté d'évolution la petite pousse verte réapparaître à 10 ans l'espoir d'un renouveau renouveau du feu qui s'opérera après une période de bilan l'impatience et l'ennemi de cette arcane voilà alors donc 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 qu'est ce qu'on disait neuf bâtons exprime la progression l'élévation du feu le temps à persévérance indispensable à construction petit pouce vert trinquin traduisant l'espoir d'un renouveau on dirait on dirait que ça va se mettre en place on dirait que c'était ça qui est la petite pousse la pousse verte allez carte numéro 2 cette épée je sais pas si c'est bon signe cette épée cette épée cette épée cette épée 6 et 7 1 depuis le 2 dp la présence de la cheminée indique la notion de communication la cheminée est un canal par lequel s'exalte et s'échappe le souffle l'immanation du foyer brûlant le dictionnaire des symboles mentionnent que la cheminée s'apparente à la métamorphose de l'axe du monde le long duquel descendent des flux incestes des influences les influx célestes et s'élèvent les hommes de la terre la fumée qui s'engage généralement témoigne d'une respiration et d'une vie intérieure qui se diffuse vers l'extérieur le chat regarde la septième épée qui j'ai eu dans la cheminée conscient que l'esprit conquérant est volontaire de cet arcane le conduira vers des buts et des objectifs plus élevés plus exigeants plus qualitatif que quantitatif le 7 dp est promis au triomphe et la victoire est toujours au bout des de son entreprise et six épées sur le sol qui exprimait leur tiraillement dans l'étape précédente sont maintenant dominés et sous l'autorité de la septième ah c'est une bonne carte ça donc le 7 dp est promis au triomphe et à la victoire bon bah voilà c'est pas mal je découvre le jeu en fait il n'est pas facile je trouve quand même oh on l'a eu hier celui-là c'est mon tirage c'est mon tirage à moi d'hier donc 10 trop de fortune la roue de fortune et l'arcade 10 le 10 est un nouveau départ 10 égale 1 plus 0 égale 1 retour à l'unité le 10 et l'évolution le 10 et globalité la roue de fortune et mouvement elle avance recule involue évolue la roue est une figure parfaite c'est un cercle sans commencement ni fin la roue représente la loi des cycles elle est garante du mouvement perpétuel la roue de fortune ne permet aucun arrêt le défi qu'elle propose et de découvrir l'équilibré à l'intérieur de l'instabilité née du mouvement en soi atteint dans son but n'est rien c'est un aboutissement et un tremplin pour viser un autre but chaque étape et le commencement d'une autre étape avec la rose fortune l'être est en continuel devenir libre à lui de faire de cette roue une spirale d'évolution ou de se perdre prisonnier d'un cercle infernal dont il ne peut s'échapper comme toutes les autres cannes la roue la roue de fortune est une clé reportons nos origines si nous savons suivre les lettres et les mots la roue de fortune est un éternel retour de l'éternité voilà donc à vous de savoir si vous voulez rester dans le cercle infernal ou 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 être en évolution permanente moi je suis plutôt du genre en évolution permanente c'est cette carte que j'ai tiré moi hier et ça me représente vraiment beaucoup c'est à dire que j'ai toujours envie de de faire des choses apprendre des choses voilà le petit tirage du jour pour moi j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une très belle journée donc aujourd'hui donc ce sera celui là demain je ne sais pas encore je verrai ça je verrai ça demain je vous souhaite une très belle journée j'espère que ce tirage vous aura plu si vous avez des choses à me raconter en commentaire n'hésitez pas je lirai et puis je vous souhaite une belle journée bisous bisous au revoir à